... En Algérie, l'activité terroriste s'est signalée par un sabotage de la voie ferrée. Cependant, les opérations se poursuivent dans l'ORES. Chaque jour, des patrouilles parcourent les pistes de la montagne... Baisse la radio, on est à peine sorti de la guerre, alors qui nous fout la paix ? Ça va, on est en 1954, la guerre est finie depuis 10 ans déjà. Heureusement que c'est terminé, c'était si dur à vivre, un vrai cauchemar. Pourquoi dites-vous ça, madame ? Je ne connais rien de mieux que de savoir son pays, retrouver sa liberté et sa fierté. Justement, c'est là qu'il y a un problème. J'étais une femme tendue. On était nommé les poules à boches juste parce que nous avons couché avec des Allemands. Ah, qu'il était beau, mon frite, si doux, si attentionné. Tu n'aurais pas subi ça si tu n'avais pas fricoté avec les chleux. Tu méritais largement ce qui t'est arrivé. Ils n'étaient pas tous méchants, figurez-vous. Contrairement à vous, les prétendus résistants, qui nous jugeaient comme ça, dans la rue, à vue de tout le monde. Derrière votre petit bureau, nous étions jugés injustement pour le seul motif que j'ai couché avec un soldat allemand. Notre punition pour nos actes, c'était d'être rasée. J'ai eu beaucoup de chance. Certaines défilaient nues devant la foule qui leur crachait dessus et les insultait. Ce n'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Je m'appelle Janine Winterwald. Je n'avais que 17 ans. J'étais au mariage d'une cousine lubricaine précédent. Ce 15 juin, elle partait des invités à aller prendre le train du retour pour Saint-Jean-de-Luz. Alerte au bombardement. Restez toujours calme. Examinez le camouflage. Éloignez-vous des fenêtres. Danger d'éclat. Ouvrez immédiatement les portes des immeubles et des abris. Passants et habitants, gagnez l'abri immédiatement. Conducteurs de véhicules, n'allumez pas vos feux de position et gagnez vous-même l'abri le plus proche. Clients de restaurants et visiteurs de spectacles, restez dans les bâtiments et gagnez l'abri le plus proche. Ne quittez l'abri qu'avec le signal de fin d'alerte. Lorsque les bombes sont tombées. Les deux trains ont été dirigés vers le tunnel de la Gatine. Face à cette heureuse initiative, les passagers ont eu la vie sauve. Les bombes sont tombées à Saint-Cybard où je vivais avec mes parents. On n'osait pas rester chez soi. Il n'y avait pas cet abri souterrain dans mon quartier. Quand les bombes tombaient, on allait s'allonger dans la rue et on voyait les volets qui tremblaient. Comme nous d'ailleurs. C'était impressionnant. On vivait sous la peur. Ce bombardement allié du 15 juin a fait 136 morts. Des centaines de maisons sont détruites. Des milliers d'engoumoisins sinistrés. Un monument, bruit de l'âtre de Tassimi, leur est consacré. Ces instants d'horreur sont gravés pour toujours dans la mémoire de ceux qui les ont vécu. Une bière s'il vous plaît. Vous amène ça tout de suite ma petite dame. Ah bah regardez tous, on dirait qu'ils ont gagné la guerre. Alors que c'est les Amerloques qui ont tout fait. Et ce petit juin au service, ses parents auraient dû soutenir Maréchal pour avoir un monde meilleur. Et dire qu'on a dû être séparés avec mon mari parce qu'il avait choisi la LVF. Il aurait dû mettre à plat tous ces salauds de communistes quand il était sur le front de l'Est. Mon pauvre Marcel, il y croyait à sa croisade contre les bolcheviques. Et il en est mort. Le mien, lui, il a atterré en prison parce qu'il a choisi le PPF. Par contre Dorieu lui a fui en Allemagne des 44. C'est vraiment un lâche. On était tout seuls pour soutenir Hitler et sauver la civilisation européenne et de la dépassage. Non mais vous l'avez quand même bien mérité, votre séjour en prison. Espèce de collabo. On était bienvenue accueillis à la brasserie du champ de Mars pour nos réunions du PPF. Qui se souvient de mon ami Rousset et du mec Inégry ? On les avait bien écrasés, ce jour-là, ces terroristes. Le 21 mars, il m'avait annoncé que les Allemands allaient frapper un grand coup. Moi, on ne m'avait pas mis au courant tout de suite, mais quelques mois après. Heureusement que le curé de Celfron était là, en 44, pour balancer cette vermine. Mais Rousset, il était collabo ou résistant ? À son procès, il a bien dit qu'il avait tout fait pour arrêter les arrestations. Mais j'y comprends vraiment rien. Il faut dire qu'à la fin de la guerre, c'était un peu compliqué de s'y retrouver. Vous savez, Pierre, on a découvert qu'il était résistant. J'ai vraiment un gros doute. Par contre, Jacques, lui, on se demande comment il a pu faire fortune alors que nous, on ne trouvait rien à manger. Oui, mais les vrais résistants, on le sait, ils ont payé ça de leur vie. Moi, je me souviens quand les Allemands s'étaient arrivés dans le village d'Andourchap. Ah oui, je m'en rappelle très bien. J'étais dans la grange, on était tous cachés. On était une trentaine de jeunes, on avait échappé au STO. Moi, j'étais armé, mais je ne savais même pas comment s'en servir. On n'avait aucune expérience. Et puis, sans chef, ça ne risquait pas de s'améliorer. Vous, les résistants, quand vous êtes arrivés dans votre village, vous prenez beaucoup de nourriture. Vous avez nés les Allemands, et en plus, ma mère, elle disait que vous étiez des terroristes. Ta mère, peut-être, mais les autres villageois nous a menés à manger. N'oublient pas que c'est grâce à nous les résistants si la France est libérée aujourd'hui. Et ce pauvre Réchambeau, qui avait vu les petits jeunes se faire interroger par les Allemands, et qui était venu nous prévenir, on n'a même pas réagi. Mais moi, je les ai vus, les Allemands, envoyés à notre village. Ils cherchaient votre cachet. Schnau ! Schnau ! Schnau ! Schnau ! Ah mon Dieu, c'est inhumain de se faire torturer comme ça sur la place publique. Et nous, on sentait tous impuissants. Si vous avez dit votre cachette plus tôt, vous avez sacrifié deux personnes. Au fait, Gaston, comment t'en es sorti, toi, de cette histoire ? On s'est soigneusement cachés dans le grenier, au plus profond d'un gros tas de foin. On n'a pas été découverts par les Allemands, et par chance, ils ont négligé de mettre le feu à la grange. Tu as su pour mon frère André ? Mais oui, je l'ai vu par ma fenêtre se prendre une balle dans la tête. Désolée. Mais pourquoi il est revenu à la grange prévenir les autres ? C'était de la folie. Mais c'était de très bons copains à lui. Il ne pouvait pas les abandonner comme ça. Il voulait les convaincre de partir au plus vite. Et n'oubliez pas qu'en plus, on nous est protégés les trois aviateurs américains. Mais malheureusement, les Allemands sont arrivés. Ils ont tiré à la mitrailleuse en plein soir à grange. Hélas, on ne pouvait plus s'échapper. On était pris au piège. Les Allemands contrôlaient déjà la sortie des bois. J'ai appris il y a peu de temps que les Allemands avaient été très nerveux entre janvier et juin 44. Ils pressentaient un débarquement. Ils attaquaient et éliminaient tous les maquis en exécutant le plus de résistants possible. Au final, vous avez eu tout ce que vous vouliez. Vous avez fini par être libérés. Effectivement, les Charentais furent libérés. Pour réussir la libération d'Angoulême, André Chaban a pris l'initiative de diriger les opérations. Il réunit les chefs des maquis de résistants à la Rochefoucauld pour adopter une stratégie commune. Il est alors décidé que l'attaque d'Angoulême aura lieu le 31 août 1944. Plusieurs bataillons vont partir dans différentes directions. Il y a la brigade RAC, divisée en plusieurs bataillons, ainsi que le groupement FTP et les régiments Birakem et Foch. Ils sont sur plusieurs positions et aussi aux alentours de la Nationale 10 jusqu'à Manl pour surveiller les Allemands. Ces derniers ont engagé les pourparlers et une journée de trêve a donc été accordée par le préfet clandestin de la Charente. Il l'a accepté pour éviter les combats de rue dans Angoulême. Mais ce n'était qu'une stratégie des Allemands pour ne pas avoir trop de pertes. Une majorité des Allemands partirent et le reste dut faire face à de violents combats. Un des groupements a essayé de prendre les remparts d'Angoulême qui étaient dominés par les Allemands. L'assaut est donné mais ces derniers surveillaient les alentours de la ville et pouvaient voir tout ce qu'ils voulaient. En essayant de monter, les résistants se font tirer dessus par les Allemands. Le lendemain, les maquisards ont dû avancer de maison en maison et surveiller chaque coin de rue pour ne pas se faire tirer dessus. Parfois, les Allemands tiraient en rafale. L'ennemi était aussi planqué dans l'hôtel du Coq d'Or et les libérateurs ont dû sortir l'artillerie lourde, c'est-à-dire un bazooka, pour anéantir cette monnaie. Après 20h, le 1er septembre, les coups de feu ont cessé. On peut constater qu'il n'y avait plus de soldats sur la place du Champ de Mars ni aux alentours. Le cauchemar était terminé pour Angoulême, mais restait de longs mois de combat pour le reste de la France et de l'Europe. La fin du troisième rach était proche. Ici, j'ai rendez-vous, c'est ma ville, mon ciel, mes rues tendres. Ici, j'ai rendez-vous, avec la liberté qu'on fut me rendre, ceux qui sont morts debout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada